Aujourd'hui, pour la plupart de nos concitoyens, et plus largement d'ailleurs, pas seulement en France, mais à peu près l'ensemble des pays, la science n'est plus considérée comme au service du bien commun et de l'intérêt général. Le développement même économique et l'accumulation du capital, la rentabilité financière, ont fait que la science a été directement intégrée dans les processus de production et dans les processus de marchandisation de la vie sociale et de la vie elle-même. Et donc, à quel point qu'on peut parler maintenant de technosciences, de telle sorte que la production scientifique elle-même ne peut guère être distinguée de la technique et de ses applications techniques. Et donc, on a en fait aujourd'hui une imbrication entre plusieurs logiques, d'abord la logique du développement scientifique elle-même qui a sa propre dynamique, mais cette logique est surdéterminée en grande partie à la fois par les nécessités des entreprises à rentabiliser leur processus de production ou de marchandisation. Et d'un autre côté, conséquence de ça, le poids des lobbys dans la décision politique, tout ça entraîne une défiance profonde par rapport aux scientifiques et par rapport à la production scientifique. On ne sait pas a priori si telle ou telle production scientifique n'a pas été manipulée par les grandes entreprises pour augmenter leur profit, augmenter leur part de marché. Donc, ça sème profondément le doute aujourd'hui. Et donc, on a là un problème majeur, mais qui peut avoir des conséquences désastreuses. Parce que ça veut dire que, sur un certain nombre de points, la parole des scientifiques, quand ils disent des choses qui sont vérifiées scientifiquement, elle n'est pas crue. Il y a un doute généralisé. Et ce doute généralisé peut avoir des conséquences qui sont des conséquences désastreuses. Donc, c'est un des problèmes majeurs qu'il nous faut résoudre aujourd'hui. Avoir un débat public qui soit un débat public contradictoire, c'est le principe général. Et pour avoir un débat public contradictoire, il faut se donner du temps. Parce que le temps permet que ce débat puisse être apaisé, soit hors des passions, des affects qui parasitent ce débat. Donc, il faut un débat public contradictoire, se donner du temps, et un débat public qui ne peut pas se résumer aujourd'hui, un débat public entre les experts eux-mêmes. Il faut un débat public qui associe les citoyens. Mais associer les citoyens, c'est quelque chose de compliqué. Comment faire ? Est-ce que la démocratie représentative est la mieux armée pour faire ça ? En tout cas, en France, on voit bien que le fonctionnement du Parlement empêche de fait qu'il y ait des débats réels qui s'y produisent. Puisqu'on a un Parlement qui, aujourd'hui, par le fonctionnement même des institutions, est aux ordres de l'exécutif. Donc, on a un problème majeur là. Il y a des solutions qui ont été proposées, par exemple, les conférences de citoyens. Mais cela suppose que ces conférences de citoyens soient organisées à partir de points de vue d'experts, qui soient des points de vue d'experts contradictoires, à partir d'une formation faite de façon contradictoire des gens qui participent à cette conférences de citoyens, où ils sont désignés par tirage au sort, et aussi avec le fait qu'il n'y ait pas obligation de consensus. Il peut y avoir des solutions différentes qui soient mises ensuite dans un débat public plus large. Il y a eu une transformation de l'espace public. L'espace public s'est construit, à partir du XVIIIe siècle, comme un espace de débat entre personnes étant étiquetées comme compétentes, parce qu'elles avaient des positions institutionnelles et ou symboliques. Des experts divers, des intellectuels organiques, des responsables politiques, des journalistes, etc. Tous ayant, peu ou prou, une position symbolique ou institutionnelle. Ce schéma continue à exister. Et dans ce schéma-là, le reste de la population est en situation passive. Ils regardent, sachant, entre guillemets, débattre entre eux. Ce schéma reste encore valable, on le voit tous les jours, mais il est en train d'être transformé radicalement par l'éruption à la fois des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, qui, avec les algorithmes, permettent d'orienter et d'avoir un accès à la connaissance de façon radicalement différente. Et avec des effets qui sont des effets contradictoires. Cela permet une démocratisation considérable de l'accès à la connaissance. Il y a aujourd'hui une possibilité d'accès à la connaissance qui a été démultipliée. Le deuxième point, c'est que ces réseaux sociaux permettent des débats publics qui sont beaucoup plus larges. Et donc, cela permet une intervention citoyenne qui démocratise le débat public. Donc, cela, c'est évidemment le meilleur. Mais le meilleur est hélas totalement corrolé et au pire. Et le pire, c'est ce que nous connaissons tous. C'est le complotisme, les fake news, le développement des rumeurs, le fait que tout le monde se croit expert en tout. Donc, c'est un gros problème. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est clair. On ne pourra pas revenir en arrière. Et ce n'est pas souhaitable. Même si l'on pouvait, ce n'est pas souhaitable. Alors, que faire dans cette situation ? C'est très compliqué. Il y a des mauvaises solutions. Les mauvaises solutions, ce serait un contrôle étatique gouvernemental qui déciderait qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Bon, ça, ce serait un recul démocratique important. Je pense qu'une des premières solutions serait déjà de vérifier la configuration des algorithmes, qu'il y ait un débat et une transparence sur cette configuration des algorithmes qui orientent la recherche dans telle ou telle direction. En fait, quelqu'un qui maîtrise mal les moteurs des recherches et les réseaux sociaux, il est orienté toujours dans la même direction. Donc, c'est un problème qui est un problème majeur. Le deuxième sujet, qui est d'ordre plus général, c'est le développement de l'éducation, un développement du débat public contradictoire. Le débat public contradictoire permet justement en partie de résoudre ce problème-là. Mais tout ça renvoie à ce qu'est globalement l'état de la société. S'il y a des rumeurs, s'il y a le développement du complotisme, c'est parce que nous avons une société qui est profondément malade. dans laquelle les gens, comme je le disais tout à l'heure, n'ont plus confiance dans la parole officielle. Parce que cette parole officielle apparaît manipulée, apparaît détournée du bien commun pour des objectifs partisans ou des objectifs particuliers. On a, je dirais, des réseaux sociaux qui amplifient des phénomènes qui existent dans la société. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui créent les problèmes. C'est en fait une société malade qui trouve un moyen d'expression dans les réseaux sociaux, qui amplifie cette maladie. Donc, guérissons la société et on aura des bons réseaux sociaux.